Alors, on est en interview pour Bitcoin.fr avec Louis Duclos, ton nom de famille, comme ça je ne l'écorche pas. On va revenir sur ton projet, la genèse du projet, ce qui t'a amené d'abord tout ce que tu as fait comme études et puis comme ça on aura quelque chose qui commence ton histoire start-up. — OK. Écoute, ça a commencé quand on était encore sur les bancs de Sciences Po. On a eu une idée, en fait, un soir, comme ça, on se disait, voilà, si on pouvait élire le secrétaire général de l'ONU. Et c'est un peu parti comme ça d'une idée un peu folle. Et on s'est dit, effectivement, ouais, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir élire le secrétaire général de l'ONU ? Il faudrait une technologie du vote, il faudrait que le monde entier soit en capacité de voter, qu'il y ait une techno qui soit là. Mais aussi qu'il y ait, au niveau des institutions, quelque chose qui fasse que le vote qu'on ferait à ce moment-là serait pris en compte par les institutions et que ce ne soit pas juste un vote en l'air, en fait. — Ouais, ouais. — Et en fait, à partir de là, effectivement, on a commencé à se poser plein de questions. On s'est dit, voilà, mais comment voir les choses pour que, effectivement, ça soit faisable ? On est passé par l'idée d'un parti politique sur la blockchain, le parti numérique, qui est un projet qu'on a en cours, qui continue. Et puis, petit à petit, on s'est dit, effectivement, que ce qui était le plus intéressant, c'est d'avoir, donc, ces institutions, en fait, en ligne. Et on s'est rendu compte, avec l'émergence d'Ethereum, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas encore, que, voilà, Ethereum, c'était l'outil parfait pour faire du... — Pour faire des votes. — Pour faire du... Pas forcément du vote, mais pour faire des institutions en ligne, en fait, pour coder, en fait, à l'avance un ensemble de règles qui vont aller déterminer ce qui va se passer à l'issue du vote. — Donc c'est quoi l'issue ? C'est un... C'est du financement, c'est... — Eh bien, ça dépend, en fait. Ça va dépendre de l'utilisation qu'on va faire de notre plateforme. Ça va dépendre de l'usage, en fait. Mais l'idée, c'est d'arriver à dire que, voilà, si on a un vote qui se passe à un moment, les gens vont voter, par exemple, pour la présidentielle. Les gens votent pour élire un président de la République. Et donc aujourd'hui, t'as des institutions qui font que, voilà, le vote, il est compté. Et c'est quasi automatique. En tout cas, légalement, c'est automatique que la personne qui a été élue devient président de la République. Mais en réalité, on se rend compte que quand on décortique les choses, il y a les résultats d'un vote, c'est-à-dire des gens qui dépouillent un vote dans un bureau de vote, d'un côté. Et de l'autre côté, il y a le Conseil constitutionnel qui va déclarer l'élection valide et qui va dire, voilà, donc François Hollande ou Emmanuel Macron ou Marine Le Pen et le président ou la présidente de la République. Et donc ça, c'est tout un ensemble de décisions qui est prise de manière technico-légale, de manière assez manuelle. — Qu'on aimerait automatiser. — Voilà, qu'on aimerait automatiser en utilisant la blockchain Ethereum. — D'accord. — Voilà. C'est comme ça que c'est parti à l'origine. — D'accord. Après, on posait la question de la légitimité des personnes à voter. Il faut restreindre les personnes. Il faut donner ceux qui ont le pouvoir de faire l'élection. Bon. — Là-dessus, en fait... — Tout ce qui est en périphérie de la blockchain... En fait, moi, je considère que ce qui est dans la blockchain, c'est infaillible. On est d'accord. Ça s'exécute. Si tout est bien codé. — Si c'est bien codé, ouais. — Et tout ce qui est en périphérie, il va bien falloir des personnes qui rentrent les données d'un côté, qui rentrent les personnes éligibles, les électeurs, etc. Et ça, c'est pas des problématiques dans ton projet, justement, toute la périphérie de ce projet-là. Parce qu'il y a bien des personnes qui vont être autour du contrat. Et il va y avoir des curateurs, peut-être, des personnes qui ont des droits supplémentaires par rapport à drogue. — En fait, moi, je vais reprendre la question sur l'identité, en fait. Parce que l'identité, effectivement, c'est un gros débat dans le milieu de la blockchain. — Oui, parce que le milieu de la blockchain est physique. — C'est ça. On a besoin de portails pour pouvoir rentrer dans la blockchain ou en sortir. — Tu es au courant du projet Youport, peut-être ? — Youport, bien sûr, oui. — C'est peut-être ça que tu te... — Et en fait, moi, je prends le problème un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout le monde essaye de voir comment on peut décentraliser la vérification de l'identité. — Oui. — Sauf que pour moi, c'est pas du tout un problème, en fait. Pour moi, l'identité, c'est pas quelque chose qui est décentralisable totalement. Pour moi, l'identité, c'est quelque chose qui est aujourd'hui relativement centralisé, qui est géré par l'État. — Oui. Voilà. — Mais l'État ne délivre pas une identité numérique. — Il délivre pas une identité numérique. Et c'est pour ça que là-dessus, on a une proposition qui est assez simple, en fait, presque simpliste, qui est de dire qu'effectivement, l'État gère le registre d'État civil, donc qui est une liste de personnes, voilà, avec des champs, prénoms, noms, date de naissance, sexe, etc. Et l'idée, c'est que si on veut pouvoir accéder aux institutions en ligne qui sont proposées avec nos solutions, cette identification, elle doit être faite par l'État lui-même, en fait. — Si je me trompe pas, l'Estonie a ce projet qui est déjà en route. — Qui est déjà bien en route, voilà, la e-residency. — C'est ça. — Et nous, l'idée, en fait, c'est que dans ce modèle-là, on va pas arriver en disant, voilà, on va décentraliser l'identification ou le contrôle de l'identité. Le contrôle de l'identité, il est fait de manière assez simple. Ce qu'on veut proposer, par contre, c'est de dire que sur les champs, les différents champs qu'il y a dans le registre d'État civil, il faudrait ajouter un champ supplémentaire, qui serait celui, par exemple, d'une adresse publique Ethereum, qui serait l'adresse privilégiée par l'administration pour tous les échanges avec ce citoyen. Et donc là, l'idée, ce serait de dire qu'on va déclarer une adresse. Donc c'est pas l'État qui va distribuer d'office une adresse à chaque citoyen, mais c'est le citoyen qui va aller faire la démarche lui-même, qui va dire, voilà, moi, mon adresse Ethereum, c'est ça. Donc si vous voulez converser avec moi, si vous voulez interagir avec moi pour différents services publics, vous allez utiliser cette adresse. C'est un peu le rêve avec PGP, où on disait que toutes les communications allaient être chiffrées, qu'on aurait donc son adresse. D'ailleurs, il y a des registres. On voit bien que les États, déjà, ont intérêt à ce qu'on ne soit pas indépendant, à ce qu'on soit toujours dépendant de l'État. C'est-à-dire que pour un service, on fait appel à l'État. Pour se justifier, il faut un tiers qui doit authentifier et que l'État regarde. À chaque fois, tout ce qu'on a pour prouver son existence, il y a toujours un termes et un tiers. Alors, du coup, c'est pareil que pour la monnaie, c'est l'État qui gère la monnaie. Pour les identités, moi, ça me semble très lointain, le fait qu'on puisse avoir une autonomie parce que les États ont intérêt à garder le contrôle. Oui, je pense aussi. Je pense aussi qu'il y a pas mal d'entreprises sur la blockchain qui, justement, font ce pari-là de se porter au-delà, par exemple, de l'État-nation. Moi, je pense que c'est une erreur parce que, tout simplement, l'État-nation, c'est pas n'importe quel type d'organisation. C'est l'unité de base de la gestion politique aujourd'hui dans le monde. C'est l'État-nation. Tu parles du projet BitNation, peut-être ? Je sais qu'il y a basculé sur l'État-nation. Il y a BitNation, il y en a plein d'autres, en fait, qui considèrent qu'on va réfléchir pour un monde sans État-nation. Je pense que ce monde-là, il arrivera un jour. Est-ce qu'on peut commencer peut-être sans parler d'État, d'associations, tout ça ? On parle de cette émergence-là. Parce que l'ONU, c'est vrai que là, c'est ultime. Mais avant l'ONU, on peut déjà voir ce qui se passe au niveau de l'État français, par exemple, et considérer qu'un certain nombre d'échanges qui sont réalisés en physique aujourd'hui pourraient être réalisés à l'aide d'une blockchain, et donc de manière numérique, de manière automatisée, de manière extrêmement peu coûteuse. Et c'est ces usages-là qu'on essaye de cibler et d'adresser avec 97. L'idée, c'est que, de toute manière, il va y avoir une sorte d'un-nous qui va déterminer où est-ce qu'on va placer le contrôle de ces règles, en fait. Et en fait, c'est ça ce qui va déterminer l'appartenance à une communauté. Et cette communauté, elle sera toujours politique, en fait. Et donc la question qu'on essaie de poser, nous, c'est, voilà, si, à un moment, on se rend compte qu'il y a quelque chose à changer dans les règles de création monétaire. C'est une chose, mais ça peut être plein d'autres choses. Les règles de vote, par exemple, dans un scrutin électoral. Par l'aide d'une DAO, on pouvait changer et faire évoluer la DAO, c'est ça ? Voilà, ça, c'est ce qu'on fait à 97. Donc, on a développé un prototype, pour l'instant, qui est encore au stade expérimental. Mais c'est un prototype qui permet de déployer des DAO, c'est-à-dire un ensemble de smart contracts, ou de contrats intelligents sur la blockchain Ethereum. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut déployer une DAO, ou quand on veut déployer un smart contract, une fois qu'on l'a fait, on ne peut plus y toucher. Non, c'est le principe de l'imméabilité. C'est le principe, voilà. Et le problème, c'est qu'on se rend compte, parfois, qu'il y avait une erreur dans le code, qu'il y avait quelque chose. Je ne vais pas reprendre des exemples bien connus. Mais l'idée, c'est que, parfois, on se rend compte qu'on aurait besoin de cette modularité-là. Et l'idée, c'est qu'on ne va pas la modifier. Mais ça va contre le principe d'une blockchain. Pas forcément. Pas forcément. On ne va pas modifier comme ça à tout va. Mais l'idée de 97 et donc de GDAO, qui est notre prototype, l'idée, c'est qu'on va pouvoir... C'est un registre de smart contracts qui va définir, en gros, le périmètre officiel d'une DAO. D'accord. Et qui va dire, en gros, s'il y a un problème, qui va ajouter ou supprimer des smart contracts à ce registre, mais de manière démocratique. Et donc l'idée, c'est une idée très simple, mais très puissante, qui va dire que s'il y a un problème, les gens qui font partie de cette communauté-là doivent être en mesure de s'accorder pour modifier ce problème, pour changer les règles, en fait. Donc c'est très simple. Mais il ne faut pas le consensus complet de toutes les personnes. Pas forcément. Pas forcément. Donc si moi, je ne suis pas d'accord, et une petite majorité est en dehors, va changer mes règles. C'est ça. En fait, les règles de gouvernance vont faire partie de ce registre, vont être un de ces smart contracts qui sont listés au terme du registre. Et si on n'est pas d'accord avec les règles de vote, par exemple, on va créer un vote, on va créer une proposition pour remplacer les règles de vote par un autre smart contract qui va définir comment sont votées les règles. D'accord. Donc c'est une sorte de méta-système de vote et qui nous permet d'avoir des DAO qui sont parfaitement modulaires et qui, s'il y a un problème, on peut les modifier, mais pas n'importe comment, on les modifie de manière démocratique. Et ça, en fait, ça a l'air assez simple, comme ça, ou assez... Enfin, je ne sais pas, soit assez simple, soit extrêmement compliqué pour les gens qui ne connaissent pas. C'est la fiabilité, moi, qui veut me dire, parce que je peux toujours avoir un intérêt qui ne sera pas le mien et qui va aller dans mon sens contraire. Et du coup, j'aurais l'impression d'être contraint par un changement que je n'ai pas voulu. Et le principe d'un contrat, c'est qu'il ne change pas, il s'exécute forcément, comme j'ai décidé, à l'instant T. Oui, mais tu vois, là, tu viens de parler d'un contrat, pour le coup. Si toi et moi, on signe un contrat pour me dire, je ne sais pas, qu'on va... On fait un avenant au contrat. Voilà, on fait un avenant. C'est-à-dire qu'on le ressigne tous les deux. C'est un consensus de nous deux, donc on est tous les deux d'accord. Exactement. Donc si on est tous les deux d'accord pour changer le contrat, il faut qu'on soit capable de changer le contrat. Ah oui, mais ça, c'est un consensus à 100%, donc là, je suis d'accord. Mais là, tu parlais d'une règle de vote et tout le monde ne serait pas forcément d'accord et ça change quand même. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que les règles de vote, après, elles vont varier en fonction de l'usage. On ne décide pas des règles de vote, en fait. Nous, ce qu'on va dire, c'est qu'on va définir, en fait, le périmètre de la DAO. Et donc, ce périmètre va être constitué d'un certain nombre de smart contracts officiels. Et l'idée, c'est que si on a besoin, un jour, de changer ces smart contracts, on est en capacité de le faire selon les règles qui sont enregistrées au terme d'un de ces smart contracts. Parce que souvent, quand il y a un problème, le contrat s'exécute. C'est déjà, l'action est déjà faite. Si on revient sur le contrat, il n'y a plus rien à choisir, puisque l'action est déjà faite. Je vois si le problème arrive. Dans le cas où l'exécution est déjà faite, oui. — Mais on devrait prévenir l'action avant qu'elle arrive pour dire « on change de contrat ». — Oui. Alors là-dessus, bon, en fait, toi, tu parles de l'exécution du contrat. Nous, on parle vraiment de la gestion de la DAO. Et pour prendre un exemple très simple, en fait, dans une constitution, en fait, c'est exactement ce que je viens de décrire là. C'est exactement comment fonctionnent des institutions publiques. C'est-à-dire que la constitution française, par exemple, elle va déterminer un certain nombre de règles. Le président de la République est élu pour 5 ans. Si on veut changer cette règle-là, comment on fait ? Eh bien, on fait un amendement à la constitution. Et donc, dans la constitution, il va y avoir un article qui va déterminer comment on l'amende et qui va déterminer, voilà, pour l'amendement, il faut une majorité au 3-5e. Et c'est aussi simple que ça, en fait. On crée une constitution numérique sur la blockchain. Pour moi, pour l'instant, les contrats à blockchain permettent de diriger des fonds, des tokens. Dès qu'on va vouloir dire « je nomme quelqu'un d'autre », par exemple, en fait, ça, c'est extérieur à la blockchain. Donc, il y aura peut-être le nom, mais ça ne prouve pas que vraiment la personne va être remplacée. Il faudra physiquement éjecter la personne en place pour la remplacer. Oui, alors... Donc, ça pose des problèmes, pour moi, de preuves. On aura une preuve écrite dans un contrat, mais l'exécution réelle et physique, elle, elle est périphérique à la blockchain. Donc, ce n'est pas forcément... Oui... Pourquoi on devrait lui obéir à ce contrat, en fait ? C'est ça, c'est la limite. C'est une bonne question que tu poses, et j'aimerais te poser la même question sur la constitution, en fait. Pourquoi on obéit à la constitution ? Et en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu vas voter pour un président, ce président a été élu pour un programme, et ensuite, tu ne sais pas... Il ne sait pas ce qu'il dit du tout. Exactement. Tu ne sais pas si le programme va être respecté ou pas. Dans une blockchain, sur un environnement qui est constitué de smart contracts, tu sais précisément comment va être exécuté le contrat pour lequel tu vas voter. Est-ce qu'il va être appliqué après ? Ça, c'est la périphérie de la blockchain. Mais non, justement, c'est ça. Ce qui est appliqué, c'est immédiatement ce qui a été voté, en fait. C'est ça, la puissance de ce qu'on propose. C'est qu'en fait, les institutions numériques qu'on propose, si tu modifies un smart contract ou si tu votes pour modifier un smart contract, à l'issue du vote, la modification est automatique. C'est déterministe. Et c'est ça, ce qui est important. C'est qu'il n'y a pas la notion de programme électoral. Ce pour quoi on a voté est exécuté. C'est du code, en fait. À moins qu'on soit trompé dans le code, et ce qui arrive toujours. Mais dans l'idée, ce pour quoi on va voter va être automatiquement exécuté. Et c'est là que la blockchain apporte une vraie plus-value, apporte une vraie innovation par rapport au système actuel. C'est qu'on a la preuve du résultat. C'est que voilà, c'est déterministe, en fait. Et si les politiques, aujourd'hui, pouvaient être déterministes, dans une certaine mesure, je ne pense pas que ça devrait être déterministe à 100%, mais en tout cas, dans une certaine mesure. Par exemple, que les candidats s'engagent... On met son programme en contrat, et après, du coup, l'exécution, on est obligé de faire ce qu'on a dit. Exactement, on est obligé. D'accord. Et donc, ça va obliger aussi les politiques à faire attention à ce qu'ils promettent. Et ça les engage aussi à promettre des choses qui sont faisables. On oublie quand même très vite. Alors, peut-être que ce serait une façon de rappeler les choses. Mais la machine, elle n'oublie pas. Oui, il faudra suivre la machine. Donc, les contrats plus forts que l'humain, voilà, il faudra faire confiance. Non, 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 c'est pas ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de faire confiance à la machine alors qu'on a besoin de faire confiance aux candidats. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la confiance qui est attribuée aux candidats est extrêmement faible. Et ça pose des problèmes politiques majeurs. Et voilà, la blockchain, aujourd'hui, permettrait de se passer de ce besoin de confiance pour n'avoir à faire confiance que dans l'algorithme. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. C'est-à-dire, voilà, si je m'engage à faire quelque chose, si on vote pour moi, c'est pas que je serai obligé de le faire, c'est que ça se fera tout seul, en fait. Donc, ça rend, en fait, la confiance dans les institutions, ça rend la confiance dans les politiques encore plus grandes que ce qui existe aujourd'hui. Et je pense que c'est un levier majeur pour la transformation numérique des administrations, pour l'ouverture des données publiques. Enfin, il faudra qu'elle soit faite, la transition numérique, pour qu'elle puisse être exécutée. Oui, c'est ça. Et ça, on y travaille, on y travaille d'âge-pied. Eh bien, plein de courage à ça, parce que ça va être long quand même à faire bouger. Et on est équipé. Je m'étonne encore qu'on parle de transition numérique alors que ça fait depuis 10 ans, même 20 ans, qu'on est déjà au début du numérique. Donc, voilà, il est temps de faire le virage. Bon, allez, on pousse encore. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Coup.